Yo les gars, c'est Nortek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau serveur, encore un autre donc ça commence à faire beaucoup mais juste avant que la vidéo commence, je voulais mettre un petit tour donc les let's play qui vont continuer seront celui sur Altovia que Fonto a commencé je vais faire un peu de dessous voilà, après, donc laisse faire ce serveur que je trouve vraiment pas mal, il y a plein de nouveautés donc il y a beaucoup de vidéos à faire dessus et aussi le let's play sur SagaNetworks va être repoussé un petit peu parce que le serveur a fermé, il va être reset dans pas longtemps donc voilà, donc les gars, on est sur, si il y a un serveur Farm2MePVPFaction 1.8 donc on est une vingtaine de connectés voilà, donc comme vous voyez à droite, il y a un scoreboard donc ça c'est un peu tout, mon rang et tout donc voilà, il y a une commande qui emmène sur tous les ajouts donc le site, Grad in Game donc voilà, ça c'est tous les grades et en fait, on peut rank up donc par exemple là, je suis aventurier et avec 5000 de moumies, je pourrais passer guerrier avec 5000 de chevalier, etc. jusqu'au paladin qui est le meilleur grade donc voilà, Youtube donc ça je pourrais être le grade Youtuber mais ils m'ont dit que ça n'a apporté aucune nouveauté TeamSpeak, boutique, règlement, job donc il y a les jobs, il y a tous ces jobs j'ai choisi le job de mineur donc voilà donc c'est pas mal du tout après, il y a le Twitter, le forum, les votes, la boutique, les voix et le shop donc le shop, voilà il y a tout ça le farming donc je pense qu'on va faire une petite farm à cactus je suis dans une fight je vais vous la montrer juste après donc voilà après, il y a les spawners donc voici, voilà le mushroom ok il y a le pig zombie il y a un creeper spawner putain donc il y a vraiment énormément de spawners et de meilleurs le spawner à golem qui vont qui coûte 3 millions de dollars c'est un peu beaucoup donc aujourd'hui, je suis dans la fac Oli, machin de couilles je suis avec le fondateur l'administrateur pardon x-tram machin fr là donc c'est l'admin mais sur un autre compte quoi et donc il y a des nouveautés sur ce serveur donc il y a des graphs par exemple les graphs il y a des flèches donc il y a plusieurs flèches la flèche transparente là on craft aussi les oeufs de creeper après il y a des flèches en feu et donc dans cette vidéo je vais faire un petit défi qui va être de crafter je vais crafter cette pioche efficiency 30 c'est une t8 pardon 7 les gars autant vous dire quand j'ai cette pioche je vais miner plutôt 8 donc pour avoir cette pioche il faut deux bâtons donc voilà c'est assez facile à avoir et il faut trois étoiles et donc les étoiles on les craft comme ceci 4 points de cheat et un diamant qui donne une étoile donc les cas j'ai déjà de quoi faire une petite pince et donc je vais partir tout de suite miner et on se retrouve dès que j'ai beaucoup beaucoup plus d'or sans pouvoir faire les premières étoiles aussi ce qu'il faut savoir c'est que sur le serveur les minerais ont été la probabilité de trouver des minerais a été augmenté donc il y a beaucoup plus de minerais voilà donc là je suis déjà tombé sur l'or vous voyez donc voilà et few moments later re les gars donc je viens de finir miner enfin j'ai déjà miné un petit peu donc je viens d'avoir 40 blocs d'or donc j'ai de quoi faire 5 points de cheat donc je vais pouvoir aller faire ma première et en voici une il toile du nether donc on continue de miner les gars et on se retrouve dès que j'ai encore de quoi faire de quoi faire des étoiles allez à tout de suite 6 et a half hours later re les gars donc je vais un petit peu ici à faire ma deuxième étoile après j'ai un petit stack d'or et tout faut que je fasse ce cuir les gars comme vous voyez ici même j'ai 99 000 money et j'ai 38 d'amont que je vais vendre de suite normalement j'aurai assez je peux passer aux 5000 voilà je passe aux 1000 et je vous rappelle que à 5000 voilà il y a les grades et à 5000 je vais pouvoir passer guerrier pardon donc je vais rank up tout de suite et voilà je valide et je suis passé guerrier donc voilà j'ai plus de money et donc voilà donc je continue de miner on se retrouve dès que j'ai ma troisième étoile pour pouvoir faire ma pioche les gars à tout de suite et voilà les gars donc je viens de finir de miner tout mon or qu'il me faut donc là j'ai assez de bloc d'or pour faire mes deux dernières pomme sheet donc je vais acheter de suite et voilà mes deux dernières pomme sheet et voilà les gars donc j'ai mes trois étoiles et maintenant je vais pouvoir craindre mon efficacité 30 qui est ici même et voilà les gars j'ai mon map ma pioche fi 30 solidité 8 et fortune 7 donc les gars normalement ça doit voilà c'est plutôt pas mal les gars et voilà c'est plutôt pas mal du tout donc les gars on va s'arrêter là pour cette première vidéo j'espère que cette nouvelle vidéo un peu défi objectif vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt c'est Céline Hortech ciao ciao